Le vent de la mort a soufflé, en portant avec lui une icône, si chère au Cameroun, qui porte le deuil. L'Afrique est en deuil. Le monde est en deuil. La dimension, c'était un homme multidimensionnel et je pense que c'est une très très grande perte pour le monde, le monde des affaires, pour l'Afrique et pour la sagesse. Le monde du travail perd un grand industriel, un grand créateur d'emplois, un créateur de richesses. C'était un grand bâtisseur, je vais vous dire, un homme tellement généreux. Je vous raconte une histoire, ça peut être bête, mais ça vous me démontre l'homme. Quand j'ai été élu député avec le nom de Ken Nienguifo, il nous a acheté deux Mercedes 500. J'ai mis au défi quelqu'un d'autre qui peut faire ça au député parce qu'il voulait que nous on arrive à l'Assemblée, qu'on ne ressemble pas aux gens qui sortent du village. Fonzo Victor est parti, pour toujours, âgé de 94 ans. Le patriarche de Banjoun, de par sa personnalité, a marqué les esprits. Dans une tontine, pendant que vous prenez vos machines pour calculer les intérêts, M. Fonzo vous donne. Il sait que 1 million pendant 15 ans à tel taux, ça donne tant. Son élégance dans la mise n'avait de paraît que son élégance dans l'intelligence, dans le jugement et dans les affaires. C'était un homme sain, sain dans ses relations avec la banque, dans ses relations avec l'argent. Et il avait un grand privilège, un grand caractère que j'admirais parce que M. Fonzo savait choisir ses collaborateurs. Militant engagé, ce haut cadre du parti au pouvoir banquera ses camarades. C'est dommage, le RDPC perd en lui un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui soutenait intensément et fidèlement le chef de l'État. D'ailleurs, dans nos discussions, il nous recommandait très très fermement d'être derrière le chef de l'État. Même quand il a eu des problèmes terribles que tout le monde connaît, il est resté fidèle. Il est resté fidèle au RDPC, fidèle à son président. La mort l'appelle alors qu'il venait d'être réélu à la tête de la mairie de P.T. Banjoun, village pour lequel il a tout donné. Il a trop, trop, trop aimé Banjoun et il a investi de ses pieds tout à Banjoun. Il avait d'ailleurs en projet à ces derniers temps de construire une cité moderne de 100 logements pour les personnes moins nanties. Une réalisation qui devait remonter l'héritage de ce multimilliardaire pour les générations actuelles et futures. Il a donné un milliard à l'Église catholique. Je ne vous dis pas le nombre d'églises qu'il a construite. Dans chaque village chez nous, il a construit une église. Il a payé des pensions, construit des écoles. Je vous assure que c'était un homme d'une affabilité légendaire. Nous nous réjouissons de l'avoir connu. C'est un privilège encore d'avoir connu ce grand homme. Tout a une fin, puisse le Seigneur lui accorder la place qu'il mérite dans sa félicité éternelle. Immortel, faute au victor. Et pour l'éternité, on se souviendra de cette légende. Et pour l'éternité, on se souviendra de cette légende.